Donc dans cet exercice, on nous demande d'utiliser la formule du changement de base pour calculer log base 5, 2, 100. Et la formule du changement de base, c'est une formule qui est très utile parce que dans la plupart des calculatrices, on ne peut calculer que des log base 10 ou des log base E. C'est-à-dire souvent sur ta calculette, ce que tu vas voir, c'est que tu vas voir le signe log, qui veut souvent dire log base 10, le base 10 est implicite, et tu vas voir aussi ln, ln qui est en fait log base E, c'est-à-dire l'exponentiel 1. Donc la formule du changement de base, qu'est-ce que c'est ? C'est cette formule suivante. Donc si j'ai log base A de B, la formule du changement de base me dit que c'est égal à log base X, X de B sur log base X de A. Voilà. Donc ça, c'est la formule du changement de base. Et donc si on applique cette formule-là à notre exemple, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a log base 5 de 100, qui va être égal à log, donc on va mettre ça en base 10, d'accord ? Log base 10 de 100 sur log base 10 de 5. Voilà. Donc ça, c'est l'application directe de la formule sur l'exemple donné. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le terme ici au numérateur, eh bien, j'ai pas besoin d'une calculatrice pour le calculer. Log base 10 de 100, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je me demande à quelle puissance je dois élever 10 pour obtenir 100. Eh bien, la réponse, c'est 2, puisque 10 à la puissance 2, c'est égal à 100. Donc ici, eh bien, ça, c'est égal donc à, que j'ai mis là en jaune, c'est égal à 2. Donc le résultat, c'est que j'ai 2 sur log base 10 de 5. C'est la même chose. Donc maintenant, eh bien, je vais prendre une calculatrice pour calculer cette quantité-là. Donc si je prends ma calculatrice, eh bien, donc, je vais calculer 2 divisé par, donc, log base 5. Donc ma calculatrice est un peu archaïque, donc toi, je pense que tu pourras faire quelque chose de beaucoup mieux. Et voilà le résultat. Donc ici, eh bien, j'obtiens 2,861. Je vais m'arrêter à la troisième décimale. Donc ça, eh bien, c'est égal à 2, environ égal à 2,861. Et ça, en fait, j'ai une manière de vérifier que je ne me suis pas trompée. C'est tout simplement parce que je sais que, eh bien, je sais que quand j'écris log base x de b est égal à c, ça, c'est la même chose. Donc c'est équivalent à dire, eh bien, c à la puissance x est égal à b. Donc ici, eh bien, je peux tout simplement calculer, eh bien, 5 à la puissance 2,861. Et normalement, eh bien, je trouverais quelque chose qui se rapproche de 100. Je dis qui se rapproche et qui n'est pas exactement égal à 100, puisqu'ici, eh bien, c'est pas le nombre en entier. J'ai bien mis environ égal à 2,861. Mais tu as vu qu'il y avait plein d'autres décimales que je n'ai pas marquées ici. Donc si je reprends ma calculatrice, eh bien, si je reprends ma calculatrice, je peux calculer, donc, 5 à la puissance 2,861. Et j'obtiens quelque chose qui est très proche de 100, qui est 99,94. Donc, eh bien, je peux me sentir en confiance et me dire que, eh bien, j'ai bien trouvé le bon résultat. Donc pour comprendre pourquoi, eh bien, cette formule-là a du sens, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo qui démontre, en fait, cette formule-là. Sous-titrage Société Radio-Canada